Alors, amis de la poésie, bonjour. Eh bien, il est temps de faire un petit bilan du recrutement, parce que le recrutement, tout le monde en parle dans le college football, mais à un moment, il faut que ça tombe. C'est-à-dire, ce n'est pas le tout de mettre des points sur des joueurs, de faire des listes. À un moment, le recrutement, ça se concrétise à une fin de saison. Il faut remplacer des joueurs comme un Ishigaya. Et je l'ai déjà vraiment essayé de le sensibiliser dans une autre vidéo. La grosse différence avec Madden, dans Madden, moi, je n'ai jamais perdu un joueur, jamais que je voulais garder un grand joueur. Eh bien, dans le college football, nous, on a perdu notre quarterback, on a perdu notre meilleur receveur. Donc, il faut constamment renouveler des joueurs. Et le recrutement, ça se juge d'abord. Il y a des équipes qui sont plus faciles que d'autres pour recruter, mais le recrutement, c'est d'abord et avant tout, avant de penser à s'améliorer, c'est-à-dire à être plus performant, c'est-à-dire avoir de meilleurs joueurs, il faut déjà éviter de perdre de la qualité. Et ça, déjà, ce n'est pas si évident que ça quand on a une petite fac. Et on va y venir, très rapidement, un coach débutant. Alors, parlons-en de ce coach débutant. D'abord, on a parfaitement respecté notre contrat. Objectif, 5 victoires. On a fini 5-7. Même si on aurait pu faire mieux, on voit qu'on est correct. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur le coaching staff. Et là, on regarde nos coordinateurs. Et très clairement, il y en a un qui va sauter tout de suite, c'est le défensif coordinateur. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous apporte rien. Quand je dis ça, son pipeline à Minnesota, ça ne nous intéresse pas. Son schéma, on peut le retrouver facilement en 4-5. Et donc, du coup, dans les semaines du bol, puisque nous, on ne fait pas de bol, il y a 4 semaines où, en fait, dès le début de la off-saison, qu'est-ce qu'on fait ? On gère, en fait, le staff. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des changements ? Alors, on va noter que c'est le moment aussi où le jeu nous donne le H-man winner, qui est le QB d'Alabama. Il y a un junior, d'ailleurs, c'est même pas un senior. Et nous, petite surprise, on a un de nos joueurs qui est nommé meilleur à son poste de l'année, best defensive back, c'est Manoma. Et à mon avis, c'est un bug. D'abord, parce que je trouvais quelqu'un qui a eu exactement la même chose, et avec une petite équipe comme moi. Et deuxièmement, alors qu'on voit ici, le trophée du H-man. Deuxièmement, quand on regarde les équipes all-américaines, il n'est pas dedans. Donc moi, je crois que ça, c'est un bug. Bon, ceci dit, revenons à nos moutons. Nous, il faut qu'on recrute un défensif coordinateur. Quels sont les critères pour le recruter ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il faut qu'il nous soit intéressant d'un point de vue pipeline. Pour le recrutement, on sait que c'est difficile pour nous, mais qu'il faut quelqu'un qui aide à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut que son schéma soit réaliste. C'est-à-dire, nous, on joue en 4 de 5, on veut un mec qui est du 4 de 5. Et troisièmement, il faut qu'il soit complémentaire au niveau de son archétype. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien quelqu'un qui revienne au niveau motivator. C'est-à-dire qu'il donne des bonus de progression sur les joueurs, puisque moi, je suis axé recrutement et que mon offensif coordinateur, il est axé tacticien. Alors, tacticien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il donne des bonus en cours de match au niveau des attributs des joueurs. Donc, ça, c'est important. C'est complémentaire. Son pipeline, c'est Alabama. Alors, ça, c'est très important parce que ça renforce mon propre pipeline. Donc, ça me donne un double bonus sur l'Alabama. Et ça, d'un point de vue recrutement, c'est très important quand on est à Hawaii d'aller chercher dans un état que je considère comme ce type de bonus. Parce qu'en fait, pourquoi l'Alabama ? Pourquoi pas la Floride ? Pourquoi pas le Texas ? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont très fortes. Alors, vous allez me dire, en Alabama, encore plus. Ben, il n'y a pas... À l'Alabama, moi, je trouve que c'est plus simple d'avoir des prospects qu'au Texas ou en Floride. Parce qu'il y a plus d'équipes. Donc, plus de concurrence. Moi, je trouve que l'Alabama, c'est quand même un bon compromis. Et puis, surtout, l'Alabama, c'est le pays de Forest Gump, quoi. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a... Sur un schéma run and shoot, moi, je ne fais pas d'abus. Je ne fais pas des trucs qui n'ont aucun sens d'un point du football pour avoir des bonus dans le jeu. Donc, moi, je joue durant un schéma run and shoot. Je veux un coordinateur qui est offensif sur le run and shoot. Ça, ce n'est pas négociable. Bon, donc, durant les balls, chaque semaine, on peut avancer. On a 4 avances, 4 semaines, en fait. Où chaque fois, on a des candidats nouveaux et chaque fois, on peut choisir ou pas de mettre un DC, enfin, un coordinateur qui nous manque. à noter que si, au bout des 4 semaines, vous n'en avez pas à récupérer un, le jeu vous en fourgune par défaut. Il vous en trouve un. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le fameux coach carousel. Il faut noter que nous-mêmes, on peut aller voir d'autres... On peut être candidat pour être offensif-coordinateur, défensif-coordinateur, voire être coach. Et à noter que là, encore une fois, je pense que c'est un bug. Le jeu nous propose un job à Marshall. Une fois, du côté que la nôtre et où il y a des candidats qui sont d'un niveau supérieur au nôtre. Les schémas demandés et préférés de Marshall ne matchent pas notre schéma. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'est sympa. C'est sympa de pouvoir changer. Mais je crois que la logique est encore un working progressant. Alors quand je dis ça, il ne faut pas... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. C'est tout. Moi, j'adore ce jeu. Il joue comme un fou. Mais il y a des points qui peuvent être améliorés. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir en fait tous les changements qui sont faits. On voit d'ailleurs que nous, le gars qu'on a viré, il est là. Et en fait, on voit aussi qu'il y en a qui partent à NFL. Donc je trouve que c'est super immersif. C'est vachement bien fait. Alors ce qui est dommage, c'est qu'au lieu d'attendre des candidats qui viennent vers nous, là, on pourrait directement contacter les coordinateurs. Ça, c'est dommage. On ne peut pas le faire. Un peu à la Out of the Park, vous voyez. Mais je trouve que c'est dommage. Bon, donc, il faut avoir de la chance. Et c'est un peu le leitmotiv de cette off-saison. Il faut avoir de la chance. Et on en a, en fait, au final. On trouve un gars qui fait du sens. C'est ce bon Desclam Peden. Desclam Peden, qui est l'ancien head coach des Bobcats de Ohio. Et qui accepte de venir comme défensif coordinateur chez nous. Alors, pourquoi il est intéressant? Alors, ce qui est intéressant chez ce coordinateur, c'est d'abord un schéma, bien sûr, match celui que je joue, 4-2-5. Parce que je ne pense pas qu'on a le personnel pour jouer avec 3. C'est-à-dire, en gros, on n'a pas de nosticle. Donc, on n'a pas le choix. Il faut jouer avec un front de 4. Et donc, en réalité, on n'a pas trop le choix. Quais-ce qu'il m'a obligé de rester en 4-2-5. Mais ce qui est intéressant, c'est que son pipeline, c'est Hawaii. Et moi, j'en ai marre de ne pas avoir plus d'avantages sur Hawaii. Je vois des joueurs hawaïs qui partent dans d'autres équipes et ça m'est lié. Alors, après, en plus de ça, on voit qu'il est motivateur, il a des talents de tacticiens. On va nous donner des bonus en match, des bonus de XP et il a le trait architecte. Alors, ça en fait de très loin le meilleur candidat que l'on ait vu. Petit coup d'œil, ça c'est sympa aussi pour l'immersion à la draft. On voit qu'il n'y a aucun de nos joueurs qui a été drafté. Et on fait un petit coup d'œil rapide chez nos concurrents. On voit qu'il y a eu quelques drafts. Le plus intéressant, même les rebelles ont eu un mec drafté. Le plus intéressant, c'est quand on tombe sur notre ami de Huta qui nous avait mis la misère. On voit qu'il a été drafté au sixième. C'est rigolo de voir ça. Bon, alors, on a parlé du contexte draft, Eichmann, etc. On a parlé du coach carousel. Maintenant, voici la douloureuse. En fait, je crois que c'est un bug là encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, ce n'est pas un bug, c'est un défaut de conception. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti avec un nouveau coach. Le coach, sur la première année, pour une raison que j'ignore, il avait un prestige. Par défaut, je n'ai rien fait de spécial. B+. Donc, ça nous a permis, ça nous a d'ailleurs donné un bonus de recrutement. Il y a des joueurs, ils sont venus en matcher leurs critères inquiétés d'avoir un coach prestigieux B+. Il demandait B- et on avait B+. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, là, il y a eu un réajustement qui nous a mis à notre vraie valeur. Je pense qu'on est B+. On est un nouveau coach, on a fait une saison, on a gagné 5 matchs, on en a perdu 7. Résultat, alors, il y a du brand exposure, il y a deux joueurs en cours de saison, on était prévenus. Mais le coach prestige, ça nous fait perdre une dizaine de joueurs qui veulent partir. Et sur ces 10, on voit qu'on peut en sauver 4. C'est-à-dire, il y en a 4 avec lesquels on peut essayer d'influencer pour qu'il reste et ce n'est pas garanti que ça marche. Alors, on commence par le Edge, Jones, qui est de très loin un de nos meilleurs joueurs défensifs. Il accepte de rester, ensuite, on va sur notre meilleur corner, Palmer, pareil, il reste. Un autre super corner, Ross, et là, on a de la chance, il accepte, et là, on a beaucoup de chance parce que sinon, on se retrouvait littéralement sans corner ball. On les perdait tous. Et la dernière, on hésite et on va finalement aller, évidemment, sur le petit Barfield. Et là, par contre, on va voir qu'on n'est pas chanceux. Il ne va pas accepter de rester. Donc, ça, c'est très, encore une fois, ça renforce le challenge. Au moins, on va perdre encore plus joueurs. C'est-à-dire, on avait bien prévu de perdre nos seigneurs. On n'avait pas du tout prévu que le jeu allait nous faire une pénalité sur notre prestige et que du coup, il y a plein de joueurs, on n'allait plus matcher leurs critères, donc ils voudraient partir. Donc, en gros, ça, c'est de la complexité supplémentaire. Donc, ce n'était pas prévu, mais dans le contexte, dans le contexte, j'aime ça. J'aime beaucoup l'idée. Mais je pense que, par contre, c'est une erreur de faire partir un nouveau à B+. Donc, les éléments clés sur la saison prochaine, on va être en prestige des plus. Ça va nous réduire notre capacité de recrutement. Et alors, deuxième phénomène intéressant, on voit qu'à une étoile, les Rainbow Warriors, alors qu'on était une ennemie, ça va faire moins d'heures toutes les semaines pour le recrutement. Et encore une fois, moins de prestige, donc plus difficile de recruter et d'attirer des joueurs. Donc, en fait, on voit que dans ce jeu, contrairement à beaucoup de sports US où des fois, il y a le concept de tanker, on voit que dans ce jeu, c'est win at all cost. Parce que, il n'y a aucun bénéfice à perdre. Ça va te coûter de perdre. Et ça, c'est quand même intéressant. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je vois qu'il y a une réaction très rapide sur le prestige de l'équipe et sur ce qu'on peut faire. Et on le voit aussi ici, au niveau du transfert portal, c'est-à-dire, en gros, de la fenêtre de transfert pour les joueurs qui ne sont pas contents et qui veulent partir. Donc, tous mes joueurs, ils sont dans ce magma, ils cherchent une autre équipe. Et nous, on voit que personne ne veut, ne nous a shortlisté. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai cru que c'était un bug. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, et encore une fois, ça, ça montre bien. Quand on parle du portail de transfert, il faut bien imaginer que si on a une petite équipe, ce n'est pas pour vous. Parce que les joueurs qui veulent être transférés, à mon avis, si vous êtes moins de 2,5, n'y pensez même pas. Il faut être au moins de 2,5, 3 pour attirer des joueurs. On le voit là. Moi, je n'ai rien fait là. Boum. Parce que je suis One Star. Et en fait, il y a un seul joueur qui est intéressé pour venir chez nous, c'est un Titan. Et d'ailleurs, on va le récupérer. Donc, tout ça, ça nous amène pour faire le bilan en fin du recrutement. Alors, grosso modo, on voit que le recrutement, quand on comprend un petit peu les mécanismes, c'est jouable. Même avec une fac qu'on va voir. Premier recrut, le petit George Dillard. Il va être notre quarterback titulaire. Alors, lui, vraiment, 4 étoiles. Je trouve qu'il est extraordinaire. Je l'ai un peu essayé en practice. Fabuleux développement très élite. Lui, c'est vraiment un super pic. Super pic. On a pris aussi un backup. Vous voyez, on l'a pris en aveugle sans se coûter. Deux étoiles. C'est pour avoir un rôle de backup parce qu'on a perdu un joueur qui n'était pas prévu. Pareil, on est allé chercher le petit John Gomez pour aider le départ de Barfield, au moins numériquement. Ensuite, au niveau des receveurs qui était un énorme besoin, on a pris Toviessi et Lukeur, 4 étoiles les deux. C'est plus des receveurs écartés, que des slots. On a le petit Dane aussi, 2 étoiles, qu'on a signé comme slot, mais il sera sûrement en redshirt la première année. On a parlé de Langford qui on a récupéré sur la fenêtre de transfert, donc, bien sauf aux morts. Cop arrive, 3 étoiles, un left tackle, probablement redshirt la première année. Fatou, un joueur d'Hawaii, un garde, 3 étoiles. Merling, super recrut, 4 étoiles, en aveugle. Il va jouer left board, il était venu comme centre. C'est Hermon, un autre garde, 2 étoiles, probablement redshirt première année. Donc, solide en online et deux autres 3 étoiles, enfin, un autre 3 étoiles, pardon, Franck, il n'a pas voulu signer. Il y a un athlète. Ensuite, on passe côté des fans. Alors, au niveau des edges, un 2 étoiles, Ford, qui n'est pas si mauvais que ça en edge speed rusher. Et ensuite, un 3 étoiles plutôt très bon, le petit Vincent, qui est un athlète, il peut jouer soit edge, soit en 4, en 3 techniques. C'est vraiment un joueur intéressant, très versatile. Au niveau d'été, on a raté le prospect numéro 1 qu'on cherchait, qui était en 4 étoiles. Et du coup, on a pris 3, 2 étoiles, on voit qu'ils ont tous un poids de d'été. Line Baker, on a essayé de prendre de la vitesse, le petit trousse Nick, et un joueur d'Hawaii, Médéros, vous voyez, on a pris en aveugle, 3 étoiles. Ensuite, le petit Baker, très athlétique, et Akbar, un autre 3 étoiles, qui est un athlète. Donc, on a essayé de se renforcer. Au niveau des corners, l'énorme succès de prendre Rue, et ça brille. Donc, numériquement, ça ne fait que 2 joueurs, mais c'est 4 et 3 étoiles. Les 2 vont probablement starter dès la première année. Donc, aussi, peut-être un starter, 3 étoiles, free safety, et bravo, un gem, 3 étoiles aussi. Donc, on avait besoin d'un kicker, on est allé chercher un 2 étoiles, un aveugle. Pareil pour les punters, on en a plus de 1 étoile. Franchement, comme on a pu, comme on a pu sur la fin. Alors, on voit que on a récupéré 4 athlètes. Et, voilà. Et ça, c'est un effet, peut-être que les gens n'ont pas eu. Quand on parle du playing style, on voit que ça a un effet sur le recrutement. C'est là qu'on le règle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fit général, mais en gros, j'ai rien touché. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire des yards à la base. Sinon, il faut changer ce truc-là si vous n'avez pas une grosse attaque. Il faut, en fait, faire attention à ce qu'on a à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ça définit les joueurs qui ont, les joueurs, les prospects, qui sont intéressés par le playing style. C'est ici que ça se gère. Il faut que ce soit en accord avec le style de jeu que vous déployez. Sinon, tout simplement, vous n'aurez pas le bénéfice du playing style. Bénéfice, bien sûr, en termes de recrutement. Alors, attention, ensuite, on regarde le classement. Et là, on a toutes les les grandes facs qui sont là. On voit que on se cherche. On se cherche, on se dit où c'est qu'on est. Et en fait, on est 34e. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien, moi, je trouve. 5-4 étoiles. 9-3 étoiles. Après, on a été obligé de faire le nombre puisqu'on n'avait plus les ressources. Et alors, la grande question quand on voit qu'on a perdu du prestige, perdu du coach prestige, est-ce qu'on va réussir à maintenir ce résultat ? Parce que les joueurs qu'on a gagnés, on peut les perdre dans la prochaine intersaison. A noter qu'au niveau de la Northwestern Conférence, notre conférence, on explose nos rivaux. Alors, si on est capable de garder les joueurs qu'on a pris, l'avenir est à nous.